Librairie Astendal, les rencontres de la librairie française de Rome. Merci beaucoup d'être venus. Alors ce soir, c'est une soirée un peu spéciale. D'abord, c'est la clôture de notre semaine des possibles, la première édition, qui ne sera pas la dernière parce qu'on a déjà décidé que l'année prochaine, on allait la réorganiser. Les sujets sont trop importants pour être abandonnés en cours d'aventure. Donc je pense que ces collections, mais aussi plus largement l'engagement pour des modes de vie différents, l'environnement, le questionnement écologique, a besoin de toutes les énergies, y compris d'organisations d'événements en librairie. L'autre chose qui est importante aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est notre deuxième anniversaire d'existence de la librairie. Un anniversaire ? Bravo ! La librairie a ouvert il y a deux ans, telle qu'elle est actuellement en tant que librairie Saint-Dal. Et donc on est bien content de fêter ces deux ans avec la clôture de la semaine des possibles. Ça a vraiment du sens pour nous. Et donc voilà. Dernière soirée de semaine des possibles et anniversaire en même temps. Alors attends, là je te prends la parole pour dire qu'on est nombreux à être venus cette semaine qui arpentons les librairies pour rencontrer des gens. Et je dois dire que l'accueil ici a été extraordinaire. C'est pas seulement parce qu'on était très contents d'être à Rome, parce qu'évidemment ça joue un peu quand même. Mais c'est aussi que l'accueil de tous les libraires, l'accueil de Marie-Ève, son engagement, la manière dont elle nous a fait découvrir son action, la librairie, etc. C'est exactement pour ça qu'on passe nos week-ends à aller chez les libraires. Parce que c'est ça qui fait que ces livres peuvent exister, qu'ils peuvent arriver jusqu'à vous. Et que finalement, dans toute cette chaîne de gens qui s'engagent, au bout du compte, il y a vous. Et ça c'est... Voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup aux libraires, aux vrais libraires qui s'engagent, et à Marie-Ève et toute son équipe en particulier. Alors on va aller directement sur ta collection. Marie-Noëlle Imbert est la directrice de cette collection qu'on présente ce soir, qui s'appelle « Je passe à l'acte ». Alors on a déroulé pendant la semaine différents aspects. On a été évidemment avec Actes Sud. C'est Actes Sud qui a ouvert ce pôle, mais qui n'est pas que « Je passe à l'acte », mais qui est aussi « Monde sauvage » que Stéphane Durand nous a présenté jeudi soir. Aussi « Domaine des possibles » présenté par Cyril Dion mardi. C'est des collections qui sont cohérentes entre elles, qui forment un pôle. On est tantôt sur des choses plus théoriques avec « Domaine des possibles », des choses plus pratiques avec toi. On est aussi dans un autre domaine entre le scientifique et une réussite d'écriture accessible au grand public, mais en ne cédant rien à l'aspect scientifique avec la collection de Stéphane Monde sauvage. Alors, on va maintenant parler de la tienne, de collection. Sur la complémentarité, peut-être, en deux mots. Oui, aussi. C'est vrai que c'est tellement complémentaire qu'on essaye de se piquer mutuellement nos auteurs, en fait, très souvent, parce qu'on se rend compte que dans tel livre, ils ont un peu abordé quelque chose, mais qui irait tellement bien développer dans une autre collection, une de ces trois. Parce que tout ça, finalement, c'est des portes d'entrée vers la même chose, qui est prendre conscience qu'on fait partie du monde, de la Terre, et qu'on est quand même un peu en train de lui faire du mal, et qu'il y a des solutions pour faire autrement. Donc, c'est à la fois de l'affectif, de l'amour, de l'observation, de l'admiration pour le vivant, et puis une décision de s'engager pour faire des choses. Quand François Sarrano, qui malheureusement n'a pas pu être là, parle des cachalots, il nous fait découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout du monde sauvage, et qui, en fait, nous ramène à notre humanité, dans les comportements de ces animaux-là, qui nous paraissent énormes et balours, et qui, en fait, sont d'une subtilité, et presque d'une humanité très, très touchante. Donc, tout est lié. Et c'est ça qu'on comprend peu à peu en faisant monter la pile des livres de ces trois collections, c'est que tout est en relation. Donc, on peut prendre la question par n'importe quel bout, en fait. Parce que, finalement, on arrive toujours, quelle que soit la manière dans laquelle on rentre dans la transition, on va retomber sur d'autres thématiques, d'autres problématiques, d'autres regards, ça va nous amener à la même chose. Et, du coup, autant rentrer par la porte qui nous convient à chacun, celle qui nous touche, celle où on se sent plus apte, où on a plus envie d'aller là-dedans. Parce qu'autant commencer par quelque chose de facile, sinon, ça complique le chemin. Voilà. Peut-être, est-ce que tu peux nous parler, alors, du coup, de ton idée de lancer cette collection, par rapport aux engagements, mais aussi à la forme, parce que c'est une forme très particulière, cette collection ? Alors, juste, ce n'est pas mon idée, en fait. La collection, je l'ai effectivement imaginée par rapport à une demande. L'idée est venue en partie de Cyril Dion, qui dirigeait déjà Domaine du possible et qui a réalisé le film Demain, en partie de Françoise Vernet, qui dirigeait le magazine Kazon, qui est donc co-éditeur avec Actes Sud de cette collection, et du rédacteur en chef de Kazon. Et l'idée était, après l'immense succès du film Demain, en France, il y a eu 1 200 000 spectateurs en salle pour un documentaire. C'est inédit. Et donc, ça touchait des gens bien au-delà, des gens militants engagés dans la transition. Et aux sorties de salle, on entendait, ah, c'est génial, ça donne la pêche, ça donne envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi et je ne sais pas comment. Cette collection, elle est née pour répondre à ça. Donc, ça s'appelle Je passe à l'acte. Je, parce que ça s'adresse à chacun. Ça commence par soi. En tout cas, moi, j'en suis totalement convaincue qu'il faut arrêter d'attendre. Bien sûr que ça peut être complémentaire, que des choses peuvent venir d'ailleurs. Mais commençons par nous, chacun. Et c'est déjà énorme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette fable du colibri. Il y en a plein qui connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire du colibri ? Répondez-moi. Oui ou non ? Non. Alors, je vais vous la raconter, parce qu'en fait, ça résume très, très bien l'état d'esprit de cette collection. La fable du colibri, c'est une histoire que raconte très souvent Pierre Rabhi et qui est à l'origine du nom de l'association qui accompagne Pierre Rabhi et qui s'appelle les colibris. Alors, l'histoire, c'est la jungle est en feu. Alors, tous les animaux sont atterrés. Ils voient les flammes, ils voient leur univers qui est en train de se détruire, les arbres qui tombent. Ils regardent ça, c'est l'horreur. Et puis, ils voient passer un tout petit truc dans le ciel. C'est un tout petit oiseau qui fait comme ça, comme ça. Puis, ils se rendent compte qu'il va de la mare à l'incendie, de l'incendie à la mare, de la mare à l'incendie. À chaque fois, il prend une petite goutte d'eau parce que c'est minuscule, un colibri. Et puis, il va la déposer sur l'incendie. À un moment donné, il y a un des gros animaux qui dit « Mais enfin, t'es idiot ou quoi ? Ça ne sert à rien ce que tu fais. » Et le colibri s'arrête, le regarde et lui dit « Je fais ma part. » Bon, ben voilà. C'est ça, en fait. Donc, nous, on a voulu concevoir des portes d'entrée dans tous les domaines. Quand je vous disais « Il faut trouver la porte qui nous convient », ça peut être la nourriture, les déplacements, ses vacances, la méditation à partir du moment où ça amène à une reprise de pouvoir sur soi-même et donc à regarder le monde avec un petit pas de côté pour essayer de se rendre compte des systèmes dans lesquels on est impliqué. Ça peut être le soutien à des... la paysannerie, à des maraîchers proches. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le déplacement. Choisir de ralentir, c'est notre rapport au monde. Parce que ralentir, on fait un parallèle qui est très saisissant entre l'accélération de nos vies et l'accélération de la pression qu'on met sur la Terre. Alors, je vous montre juste un truc là-dessus. Ça a l'air décousu, mais vous allez voir, vous allez remettre... Dans nos livres, on a des dessins. C'est un de nos outils narratifs. Et donc, par exemple, comment visualiser l'accélération ? Là, on a pris un certain nombre de statistiques. Donc, c'est l'augmentation du dioxyde de carbone, de la consommation d'eau douce, de la prise de poissons marins et de la perte de forêts tropicales. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une courbe exponentielle. Donc, ça visualise très rapidement une situation. Bon, voilà. Ça peut être... Par exemple, on a une sous-catégorie qui s'appelle devenir consommateur. Donc, comment être acteur dans sa consommation ? Et on va, comme ça, aborder un certain nombre de thématiques. Par exemple, l'huile de palme. Tout le monde en parle. Personne ne sait très bien où est le problème. Personne ne sait très bien si il y a des solutions. Je vous expliquerai après qui sont les gens qui ont écrit ces livres. C'était un peu pour vous dire, voilà, le genre de réparer nos objets ensemble plutôt que jeter. Donc, c'est le concept des réparcafés. Peut-être qu'il y en a ici, je ne sais pas. Faire la fête sans détruire la planète. Bon, très important. Mangez moins et mieux de viande. Alors, le concept de cette... Donc, voilà. On vous ouvre des tonnes de portes et il en manque quelques-uns. Il y en a 17. Là, en deux ans, on en a sorti 17. Il y en aura encore trois de plus en mars. Quatre en septembre prochain. Enfin, voilà. On essaye de tenir un rythme. Le principe, c'était quoi ? C'était de s'adresser absolument à tout le monde. C'est-à-dire des gens déjà engagés mais qu'on allait pouvoir enrichir de connaissances ou d'expériences partagées. De gens qui se disent... Voilà. De ces gens qui sortaient du film et qui se disaient j'aimerais bien faire quoi mais je ne sais pas. J'aimerais bien faire quelque chose mais je ne sais pas quoi et comment. On essaye d'aider, d'accompagner ces personnes-là. Y compris, et moi, ça m'intéresserait beaucoup qu'ils soient lus par des gens totalement hermétiques au questionnement écologique. C'est-à-dire que ma grande ambition, c'est que ces livres soient offerts par des gens qui les ont lus et qui ont regardé les choses autrement après à des gens qui leur disent non, mais de ça, on s'en fout, c'est pas mon problème. Parce que dedans, il n'y a aucune morale et il n'y a aucune injonction. il y a une aide à comprendre et à agir. Et en cours de route, à réaliser qu'on a beaucoup plus gagné que perdu. on doit changer des choses. C'est clair, il faut le dire, il faut le dire clairement. Il faut qu'on change nos modes de vie, nos modes de consommation, nos modes de relation à notre environnement. Mais, alors, c'est difficile de changer, il y a plein d'études, il faut neuf mois en moyenne pour que un changement s'installe. Donc, il faut tenir pendant ces neuf mois, c'est pas si simple. Donc, nous, on essaie d'accompagner, de faciliter, de donner de l'envie et au bout du compte d'éclairer ce qu'on va y gagner. Ce qu'on y gagne, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'en fait, on y gagne toujours la même chose. On y gagne de la relation aux autres, à des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement, à des gens que cette démarche va nous amener à rencontrer. Donc, une ouverture et une autre forme de relation et puis une relation au vivant d'une manière générale. parce que, si je prends, par exemple, le soutien à des maraîchers locaux, le principe des AMAP, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle, en France, l'Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, c'est plus connu sous le nom de panier, panier solidaire. Mais c'est un engagement, c'est-à-dire que c'est un contrat entre un maraîcher et un consommateur et le consommateur dit je m'engage à vous prendre chaque semaine un panier de légumes. Donc, je vous les paye par avance. ça donne une visibilité au maraîcher, c'est essentiel et ça lui donne aussi une obligation qui est de remplir le panier chaque semaine. Donc, c'est très exigeant pour le maraîcher aussi. Mais ce qu'il va y avoir dans le panier, on ne le connaît pas. Alors, les gens partent en général parce que, ah ouais, mais on ne peut pas choisir ses légumes. Ah ben ouais, on ne peut pas choisir ses légumes, c'est drôlement embêtant. Par contre, les légumes qu'on a dedans, c'est le légume qui est mûr à ce moment-là, qui est adapté au territoire sur lequel il pousse, qui n'a pas été sélectionné pour être réfrigéré, transporté, emballé et donc qui n'a a priori aucune saveur, qui a été produit sans intrants chimiques parce que la plupart des amaps travaillent avec des maraîchers bio, certifiés ou non. Et quand ils ne le sont pas, en général, les aident à aller de plus en plus, les accompagnent pour aller dans cette démarche. c'est des légumes qui n'auront pas 50 tonnes de plastique autour parce qu'ils vont aller du cajot, du maraîcher au panier du consommateur et c'est des légumes en plus dont on connaîtra l'histoire parce que le maraîcher toutes les semaines il vous envoie une lettre où il vous raconte ce qui se passe dans ses champs. Et les paysans, ils écrivent vachement bien. Ça aussi, c'est une découverte extraordinaire. Ils ont une manière de vous parler de ce qui se passe dans leur champ qui est souvent d'une poésie et ça c'est une découverte. Et donc, votre légume, ok, vous ne l'avez pas choisi mais il existe, il a une histoire quand il arrive dans votre panier et la contrainte qui s'impose à vous c'est d'en faire quelque chose. Parce que quand vous connaissez la personne qui l'a fait pousser, quand vous savez qu'il a eu du mal avec les inondations et que le coup de gel ça n'a pas été fastoche, vous râlez moins s'il y a un peu moins de légumes cette semaine-là et vous savez qu'au mois de juillet les tomates vous allez en avoir plein parce qu'il va vous en donner plein. Donc ce n'est pas deux kilos égale deux kilos. C'est un contrat de confiance, c'est un engagement réciproque. Et donc, vous les jetez beaucoup moins et vous apprenez, vous réapprenez à les cuisiner. C'est génial ce qu'on y gagne en fait. Si on essaye de jouer le jeu, si on se dit ouais j'essaye, j'essaye vraiment, ça va être compliqué parce que je n'ai plus l'habitude moi. D'habitude, je me dis tiens je vais aller acheter trois poireaux, deux courgettes et bon mais là non, vous avez d'abord vous redécouvrez ce que c'est qu'une saison. Les tomates, alors vous c'est plus tôt mais en région parisienne c'est juin, fin juin quoi. Vous les attendez mais alors quand elles arrivent c'est fabuleux quoi. Les fraises, c'est terrible on parle de la fraise en hiver. c'est atroce le coût environnemental et humain et de santé d'une fraise en hiver. Puis c'est pas bon en plus. Alors que quand la première fraise de saison elle arrive, on redécouvre l'attente en fait aussi. On redécouvre un cycle, on redécouvre une... Donc tout ça quand on dit lien avec la nature avec des gens c'est abstrait. Mais vous prenez n'importe quel exemple, n'importe lequel de ces livres, il vous amène à redécouvrir des choses essentielles et vous y gagnez infiniment plus que ce que vous avez l'impression au départ que vous allez perdre. Et ça c'est quand même c'est quand même fabuleux moi je trouve. C'est magique en fait. Alors je vais quand même vous expliquer le concept parce que tous les livres sont faits de la même façon. Parce qu'il y a un parti pris, il y a une démarche en fait d'accompagnement. Donc ils ont tous dans la forme ils sont tous plutôt sympas et ça donne envie. Ils ont des couleurs un peu flash, un format sympa du joli papier. Mais bon ça ne s'arrête pas à ça. Ils ont tous une structure qui est identique. Six parties. Donc la première c'est pourquoi. Pourquoi s'engager dans une amap ? Pourquoi réparer nos objets ensemble ? Donner du sens à ce qu'on va faire. Donc déjà ça permet quand même de motiver pas mal. Et puis très souvent ça nous amène à faire un historique. C'est-à-dire par exemple sur l'huile de palme pourquoi il y a un problème sur l'huile de palme ? Ça commence par pourquoi il y a autant d'huile de palme en fait partout dans tous les produits qu'on consomme quasiment. Enfin les produits agro-industriels ou industriels d'ailleurs pas seulement de l'agriculture il y en a des savons il y en a des dentifrices il y en a partout. Ça amène à comprendre pourquoi et donc on remonte dans le temps et on décortique en fait une mise en place de l'industrialisation de l'alimentation et de la mondialisation. Donc juste par ce petit exemple on comprend plein de trucs. C'est un constat c'est pas un jugement c'est comme ça. On est dans ce système-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas en sortir et comment on fait ? Donc pourquoi ? Sachant que ces notions-là du pourquoi évidemment au cours des autres parties elles vont s'approfondir parce que faire quelque chose c'est la manière dont on fait quelque chose qui donne du sens à ce qu'on fait. Donc toute la suite qui est comment en fait ramène beaucoup à un développement du pourquoi et du sens de l'action qu'on est en train de faire. La deuxième partie c'est s'entourer. On est parti de l'idée du principe qu'on ne fait jamais rien seul ou rien qui n'ait pas des conséquences sur les autres. Donc s'entourer. S'entourer c'est trouver des alliés et c'est éventuellement faire avec des gens qui s'opposeraient. S'entourer. La troisième partie c'est s'équiper au sens très large. C'est se préparer. Vous allez faire un trek vous vous équipez. Donc c'est du matériel c'est des connaissances. Voilà. On se prépare. Ensuite il y a se lancer. Allez hop on y va. Donc évidemment là les ennuis commencent. Parce que c'est pas fastoche. Évidemment que c'est pas fastoche. Puisque c'est différent de ce qu'on connaît. Mais sauf qu'il y a des gens qui l'ont fait avant vous et en général l'auteur l'a fait avant vous. L'auteur c'est pas un spécialiste c'est pas un enseignant un professeur c'est quelqu'un comme le lecteur qui a fait ça. Et qui va témoigner et qui va aller aussi donc c'est expérimenté. Il l'a vécu. C'est pas... Souvent on voit des conseils où on dit bah faudrait faire comme ci faudrait faire comme ça mais en fait non ça marche pas. Ça marche pas parce que la personne elle a juste rapporté quelque chose qu'on lui a dit ou qui semblerait être dans l'air du temps. Mais en fait c'est pas vrai. Je donne juste un petit exemple amusant sur les sapins de Noël. Tout le monde se dit oh là là Noël c'est pas bien en déforeste pour les sapins. En France c'est pas du tout vrai. Je sais pas comment c'est en Italie. En France c'est des gens dans les Vosges qui font pousser des sapins de Noël. Pendant ce temps là ils dépolluent un peu en poussant parce que c'est très très vivace le sapin. Et parfois donc c'est pas dramatique il vaut mieux avoir un sapin de Noël coupé qui ensuite parce qu'après maintenant il y a plein de mairies qui les récupèrent et qui en font qui les broient et ça vient dans le compost. Enfin voilà tout ça c'est circulaire. C'est pas perdu c'est pas jeté en fait. ça vient renourrir une terre etc. Donc c'est pas dramatique. Et on lit partout ah oui mais il vaudrait quand même mieux acheter des sapins avec des racines et les planter dans son jardin. Alors moi le propriétaire de la maison où j'étais il l'a fait. Et c'est hyper vivace un sapin. Donc ok une fois peut-être deux mais au bout de dix ans les sapins vous les coupez parce qu'il n'y a plus que des sapins dans votre... C'est terrible. Donc en fait c'est du mauvais conseil ça. C'est du conseil d'un truc qui n'a pas été expérimenté. Nous on essaye vraiment d'aller dans du vrai conseil et d'alerter sur les vrais les vrais obstacles auxquels on va être confronté. Parce que si on les anticipe si on montre qu'il y a telle, 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 telle personne qui a trouvé telle solution telle solution telle solution telle solution par exemple le problème des amaps c'est qu'en hiver il y a vachement de choux et dans le nord c'est long l'hiver donc on en a marre au bout d'un moment du chou il y a un maraîcher qui a eu l'idée de faire un atelier de fermentation de lactofermentation et après une choucroute géante avec tous ces amapiens et tout le village ben c'est pas une solution géniale ça en fait un problème devient une opportunité et c'est un peu ce qu'on vit en ce moment dans notre monde un problème colossal devient une opportunité colossale et ça passe par des choses aussi anodines entre guillemets que quels légumes on va aller acheter comment on va se déplacer quelle viande on va acheter parce que dans notre collection on fera pas devenir végétarien devenir végétarien ou devenir végan c'est un choix individuel alors que manger moins de viande c'est impératif que nous y arrivions tous et quand on dit moins et mieux ça veut dire que ce n'est absolument pas pareil de manger une viande achetée en grande surface qui a été élevée en batterie dans des conditions abominables bourrée de trucs toxiques et qui a bouffé du soja qui a été produit au Brésil et qui donc a voilà vous voyez ce que je veux dire c'est terrifiant en termes de poids économique environnemental et humain et de notre relation à l'animal c'est pas pareil de manger la viande d'un producteur que vous connaissez où vous êtes vous êtes allé dans son champ vous savez quelle est sa relation avec ces animaux qui ont brouté de l'herbe dingue un truc de dingue des vaches qui broutent de l'herbe dans un champ quoi et et qui ont été il y a une grosse bataille en France sur les les abattoirs et il y a un mouvement qui est en train de se former pour qu'on réaccepte qu'on réautorise l'abattage à la ferme qui permet un stress quasi inexistant de l'animal il n'y a pas le transport il n'y a pas et on va peut-être on va peut-être y arriver donc là alors là c'est encore plus formidable donc moins et mieux c'est ça que ça veut dire c'est en manger moins quantitativement ça c'est impératif mais choisir celle qu'on mange et finalement on retrouve quoi il y a toujours cette notion du choix c'est quels légumes quelles protéines quelles quelles vacances choisir des vacances solidaires ça peut être un étudiant qui se dit tiens j'irais bien passer six mois quelque part mais ça peut être aussi quelqu'un qui reste chez lui et qui va se dire tiens à côté de chez moi qu'est-ce qui se passe j'ai du temps là qu'est-ce que je pourrais faire c'est tout aussi aventurier aventureux parfois de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire très près de chez soi que d'aller au bout du monde et parfois ça a plus de sens en tout cas ça en a au moins autant bon voilà alors j'ai pas fini la structure on en était à se lancer alors après il y a une partie que vous trouvez nulle part et que j'adore qui s'appelle tenir bon bah oui parce que c'est quand même compliqué parfois parce que le temps parce que les vieilles habitudes qui reviennent parce que l'entourage qui est peut-être pas arrivé au même état que vous parce que parce que vous avez pris des habitudes puis finalement quand vous êtes invité chez quelqu'un ça se passe pas comme ça donc voilà tenir bon parce que quand on est dans un monde associatif par exemple les bénévoles c'est compliqué à garder il y a beaucoup de turnover voilà tenir bon comment on fait comment on fait et pareil là encore en anticipant ces problèmes là on arrive à construire à mettre en place des choses qui sont beaucoup plus solides en fait puis la dernière partie s'appelle les après parce qu'une fois qu'on a fait tout ça forcément on regarde le monde un petit peu différemment et même simplement après avoir lu un livre comme ça peut-être qu'on regarde un peu les choses différemment et qu'on va se dire je pourrais aller plus loin dans cette démarche ou alors dans cette relation au monde je pourrais aller vers autre chose ailleurs donc un autre titre ou une autre démarche autre chose voilà ça c'est la structure et je vais faire vite parce que ça peut être ennuyeux au bout d'un moment nous avons pour raconter tout ça quatre modes narratifs qui sont le texte la narration le texte courant donc là c'est l'auteur qui parle et qui même explique raconte certaines choses de sa vie et de son parcours parce que parce que ça donne du sens parce que moi je pense que c'est toujours très important de savoir qui nous parle donc par exemple sur l'huile de palme savoir que la personne qui écrit c'est une primatologue qui allait faire des recherches à Borneo sur les orangs-outans et qui en fait est arrivée au milieu de l'incendie massif qui a duré des jours et des jours et des jours et qui a eu pour conséquence de dévaster une énorme partie de la forêt tropicale et les orangs-outans étaient soit morts soit fuyaient les flammes les petits étaient pris comme animaux de compagnie les humains étaient intoxiqués par les flammes par les fumées elle est arrivée là-dedans et elle s'est dit non mais moi ça c'est pas possible elle a décidé de changer de métier et d'écrire pour pour parler pour inciter pour témoigner et elle a changé sa vie donc ce qu'elle a fait elle l'a fait parce qu'elle a eu une révélation à un moment donné et elle l'a mis en place et donc après dans toutes ses parties elle nous accompagne sur comment elle le fait et je vous assure que la fin du livre vous vous dites putain elle a trop de chance en fait c'est trop sympa ce qu'elle fait avec sa fille avec voilà donc il y a le texte il y a les encadrés donc qui sont comme ça mis en en forme de couleur qui nous permettent d'avoir par exemple un portrait de quelqu'un ou de faire un témoignage ou un focus sur quelque chose un peu technique ou sur une question spécifique qui se pose dans le cadre de cette histoire on a des repères qui sont soit des chiffres soit des citations qui sont très marquants et donc qu'on veut mettre en valeur des petites choses qui vous marquent et puis on a des dessins et les dessins sont un de ces quatre outils narratifs et ils sont extrêmement importants je vous ai montré je vous ai montré celui-là celui-là il est sorti de choisir de ralentir choisir de ralentir c'est un choix individuel mais aussi c'est aussi un refus d'un emballement qui est assez destructeur et la personne qui l'a écrit a fait un burn-out alors qu'elle travaillait pour quelque chose qui lui plaisait beaucoup et elle a fait un burn-out qui à un moment un jour elle n'a plus pu se lever elle ne pouvait plus mais elle ne pouvait pas non seulement pas se lever mais elle ne pouvait plus bouger son bras c'est-à-dire qu'elle elle ne pouvait plus et ça a duré un an elle était mère d'un enfant de deux ans trois ans à l'époque et elle témoigne et elle raconte et elle donne des outils etc et elle met en perspective et elle donne du sens de tout ça pour essayer d'éviter que ça se reproduise et alors dans les dessins par exemple qu'on fait parce que ça ça nous concerne tous il y a la to-do list donc la to-do list des vacances genre avant les vacances il faut que je fasse ça, 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 ça ça, ça et ça donc c'est bon alors to-do list oh et puis merde un dessin ça peut avoir beaucoup de sens en fait autant que des mots et voilà et tous ces outils narratifs ils ne sont pas mis n'importe où c'est-à-dire que ça a été conçu pour que le dessin il arrive à tel endroit l'encadré il arrive à tel endroit le repère il arrive à tel endroit parce que c'est là où ils ont du sens sur les amaps donner le taux de suicide le fait que les paysans sont la profession qui est la plus victime du suicide de toutes les professions ça peut faire peur mais quand vous mettez ce chiffre en face du fait que ce que vous allez mettre en place avec votre paysan ça lui permet de retrouver une forme de dignité qui a quand même été pas mal perdue dans l'agriculture intensive et puis les moyens de vivre là ça a du sens parce que c'est contre ça qu'on fait donc il n'y a pas d'information parce qu'il y a tout un débat sur il ne faut pas dire aux gens qu'il ne faut pas donner d'informations qui font peur ou parce que ça démotive ça démobilise mais non il n'y a pas d'informations négatives ou d'informations positives il y a une information après l'information elle doit être la plus complète possible et effectivement s'arrêter à cet atroce ce n'est pas donner une information dire on est vraiment très mal mais il y a plein de solutions et on va vous aider à y aller pour moi c'est ça une information parce que la réalité elle est là simplement effectivement elle est difficile à faire comprendre et on est assez nombreux à se battre pour alors je vous donne juste un exemple sur Maria Montessori des dessins qui peuvent être tracés par l'or Maria Montessori vous la connaissez beaucoup beaucoup mieux et je crois que vous la pratiquez en tout cas c'est beaucoup mieux que nous en France où il y a quelques écoles ultra chères donc nécessairement ultra élitistes et nous on a voulu faire pourquoi on a fait Montessori parce que parce que Maria Montessori a été proposée trois fois pour le prix Nobel de la paix voilà je pense que ça suffit comme argument et donc on a sorti 0-3 ans 6-9 ans et le prochain sera 3-6 ans et ensuite 6-9 nous c'est Montessori à la maison qu'on a voulu faire c'est à dire revenir aux fondamentaux de l'apport de Maria Montessori pour que tous les parents chez eux sentent que ça leur coûte un centime puisqu'on reproche beaucoup les jeux Montessori qui sont souvent assez chers mais en fait il y a plein de choses qu'on peut faire sans passer par des achats donc c'est comment faire chez soi sans que ça coûte quoi que ce soit retrouver les fondamentaux et à travers la philosophie l'approche et plein d'exemples qui sont tellement parlants qu'ensuite on va être créatif moi il y a un dessin dans ce livre qui m'a beaucoup marqué parce que ça cette image là c'est exactement ce qu'on reproche beaucoup enfin ce que souvent les gens reprochent souvent aux gens qui éduquent leur enfant Montessori c'est ah le gosse on lui laisse faire n'importe quoi à table donc voilà elle est en train de faire de la patouille avec sa avec sa nourriture et en particulier en train de mettre de l'eau dans sa nourriture et ça correspond en fait très exactement à l'âge des versets donc c'est un besoin physiologique de l'enfant de comprendre que le truc il est dans que l'eau elle va du du récipient à un autre récipient c'est comme ça qu'il construit son intelligence à ce moment là donc si on le sait on sait qu'il en a besoin mais on n'est peut-être pas obligé de l'inciter à faire ça pendant le repas on peut peut-être lui donner les moyens de le faire à côté et très vite il va plus le faire pendant le repas en fait ce qu'il le fait quand il a l'outil pour le faire forcément c'est quand il mange et qu'il a un verre et une assiette donc en fait il y a beaucoup de choses qui ont été mal comprises dans Montessori en tout cas chez nous en France beaucoup beaucoup et souvent les théories qui sont tellement installées quelque part en fait on en a oublié le sens on garde souvent des bribes donc revenir aux fondamentaux je pense que c'est très important et là c'est ce qu'on a essayé de faire dans celui-là et là vous voyez la force du dessin c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on peut expliquer mais un dessin est tellement tellement plus parlant pour certaines choses je voulais vous montrer aussi par exemple parce qu'en passage je vous donne quelques petites infos sur l'huile de palme donc là il y a deux dessins en fait il y en a un qui montre le côté le gros problème de l'huile de palme c'est que il faut comprendre arriver à lire une étiquette donc ça c'est une situation qu'on a tous expérimenté dès qu'on commence à s'intéresser à ce qu'il y a dans la boîte ça devient très compliqué donc là c'est la situation on ne comprend rien et c'est fait pour qu'on ne comprenne rien après il y a d'autres évidemment on vous accompagne pour comprendre mais une fois qu'on a compris on a un constat aussi c'est que le problème de l'huile de palme c'est qu'aujourd'hui il y a plusieurs filières de production on va dire qu'il y a des filières qui sont dévastatrices et des filières qui le sont nettement moins c'est pas l'huile de palme qui est mauvaise en soi c'est l'excès et le fait de déforester pour la produire en soi c'est le fait qu'il y en ait partout et le fait qu'elle soit produite dans des conditions qui détruisent des forêts primaires donc 80% des espèces qui y habitent etc et le problème c'est que entre le moment de la production et le moment où ça va arriver dans votre produit toute cette filière là il n'y a qu'une filière et il y a deux entrées donc à la fin vous ne savez pas ce que vous avez acheté et vous n'avez pas les moyens de le savoir donc tout ce qui est huile de palme équitable donc on va expliquer effectivement dans le livre c'est quoi ce logo ce logo ça veut dire que la personne qui vous par exemple danone dans toutes ses productions elle a des productions d'huile de palme équitable par exemple elle va en acheter deux tonnes pour 98 tonnes de qui déforeste et qui détruit mais elle va pouvoir ces 2% des produits qu'elle commercialise elle pourra mettre sur 2% de ses produits l'étiquette équitable sauf que vous vous n'avez pas acheté d'huile de palme équitable vous avez acheté de l'huile de palme donc vous avez 98% de chance d'avoir de l'huile de palme dégueulasse dans ce que vous achetez donc vous n'avez pas de choix éclairé possible aujourd'hui les choses changent mais aujourd'hui il n'y en a pas donc aujourd'hui si vous ne voulez pas être accepter ce système là il ne faut pas acheter les produits où il y a de l'huile de palme c'est simple aujourd'hui malheureusement il n'y a que cette solution là ne pas acheter il y en a dans tellement de choses ça aussi c'est une prise de conscience incroyable c'est à dire que dans le chapitre s'équiper je ne sais plus comment elle l'attrape si c'est dans S'entourer parce qu'elle propose de le faire avec les voisins les copains les enfants avec les enfants c'est assez marrant on commence par aller chercher dans tous ces placards et dans toutes les pièces et dans tous les placards et dans le frigidaire tout ce qui éventuellement pourrait contenir dans l'huile de palme en fait vous avez une montagne de trucs dans le salon quasiment tous vos placards sont vides il peut y en avoir dans tout et puis ensuite vous allez décrypter les étiquettes donc là vous allez faire le tri là il y en a là il n'y en a pas et puis c'est pas toujours marqué huile de palme ça peut se cacher sous des noms donc on vous donne les codes les noms pour comprendre voilà mais finalement si aujourd'hui une fois que vous avez compris tout ça vous avez compris quand même qu'on nous tend des pièges c'est à dire que exercer notre liberté ça demande un peu d'être au courant et on fait en sorte de nous noyer sous des informations pas claires et moi je suis assez rebelle donc ne serait-ce que parce que ça ça m'énerve parce que j'ai envie de décider d'être libre de mon choix ces produits là personnellement j'en veux pas après chacun est libre nous on explique on donne les éléments pour comprendre et pour agir mais il n'y a pas de ça c'est bien ça c'est pas bien parce que ça c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe chacun fait son chemin voilà voilà qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre des trucs idiots sur il faut que je retrouve la statistique parce que je l'oublie toujours donc ça c'est des statistiques en France sur 10 personnes habitant à moins de 1 km de leur travail 6 y vont en voiture c'est intéressant alors on a fait un petit dessin donc Michel 0,8 km entre la rue des Mojettes et la place du général de Gaulle et puis la cigogne blanche 3895 km entre Strasbourg et Tombouctou voilà c'est il faut de l'humour un peu quand même dans ces trucs là tiens Montessori à la maison là je tombe là dessus j'aime bien aussi parce que tout est lié donc dans dans Montessori il y a cette grande idée que l'enfant il faut qu'il fasse les choses lui en fait il a envie de faire et donc c'est compliqué avec une un lavabo qui est à 3 mètres 12 et bah en fait il suffit de lui mettre à portée ça va être tellement plus simple donc c'est pas la peine de casser toute sa cuisine ou sa salle de bain pour faire ça donc là on montre on peut récupérer une chaise aller en brocante ou en ressourcerie récupérer un miroir et le mettre ah il faut un tout petit peu bricolé mais enfin même moi qui suis pas hyper bricoleuse franchement c'est faisable c'est pas une petite bassine et hop et le gamin ben permaculture alors ça c'est notre best seller c'est débuter son potager en permaculture il faisait partie des 4 premiers de la collection et depuis on a sorti faire progresser son potager en permaculture parce qu'on a eu plein de retours et parce que débuter il a été écrit par Nelly Ponce qui n'est pas c'est pas son métier mais en revanche elle a fait un potager ça fait 8 ans qu'elle fait son potager donc là pareil elle a bien expérimenté et elle fait beaucoup rire les gens en rencontre parce qu'elle raconte le lâcher prise les poireaux toutes les jeunes pousses qu'elle a désherbées parce qu'elle pensait que c'était des mauvaises herbes au début elle a désherbé tous ces jeunes poireaux et puis elle est super contente de son truc et là il y a attaque de limaces puis à côté le mec du jardin d'à côté qui utilise du round-up alors lui ils sont super beaux elles sont belles ces salades bon bah il faut tenir mais c'est la réalité la permaculture c'est pas magique ça prend du temps à mettre en place et quand on a sorti ce livre donc la permaculture elle était à l'époque tellement peu médiatique médiatisée qu'on a presque hésité à mettre le mot permaculture en se disant on va accompagner sur la permaculture mais on va à la fin seulement dire que ça c'est de la permaculture et puis finalement on a osé mettre le mot permaculture dans le titre et coup de bol mais comme quoi parfois on a de la chance et bien en fait c'était juste le moment où les gens commençaient à savoir ce que c'était je vais vous expliquer après pour ceux qui savent pas et il n'y avait rien en édition à part des des bibles qui faisaient hyper technique parce qu'en fait c'est technique sauf qu'on peut on peut commencer il faut y aller et on va apprendre et comprendre des tonnes de trucs en essayant et on va se planter c'est sûr on ne peut pas promettre à quelqu'un parce qu'en plus souvent c'est des gens qui démarrent dans le jardinage donc non seulement ils démarrent dans cette technique mais ils démarrent dans le jardinage forcément ils ne vont pas avoir une récolte magnifique forcément tout de suite ils peuvent il y a des gens qui ont les doigts verts et qui sont plus doués que d'autres mais ils peuvent aussi avoir quelques petits soucis et elle en a eu Nelly mais c'est pas grave elle continue et voilà donc elle elle a fait débuter et puis on a demandé à Xavier Mathias qui lui est un maraîcher qui enseigne beaucoup etc mais qui est en plus j'espère qu'un jour vous le rencontrerez c'est un des auteurs que j'aime beaucoup dans cette collection c'est un vrai personnage extrêmement droit et voilà il n'a jamais fléchi depuis les années 70 et les années 60 même de ce qu'il porte et maintenant il le transmet et c'est un grand poète en fait et en même temps quelqu'un d'extrêmement intègre est techniquement très très fort et puis avec une grande culture aussi c'est-à-dire que tout ça c'est une philosophie aussi et lui il a toute cette connaissance aussi donc voilà c'est assez formidable donc lui il fait le faire progresser parce que Nelly elle ne pouvait pas faire ça parce que Nelly elle n'avait pas cette compétence donc la permaculture on va être un peu caricaturale mais en fait la permaculture ne vous inquiétez pas ne hurlez pas à ceux qui savent ce qu'est la permaculture c'est une technique d'agriculture qui repose sur le fait qu'un potager doit fonctionner comme un écosystème c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre les plantes le sol et les insectes et les animaux en général et que donc le travail du jardinier ça va être de mettre en place ces éléments pour qu'ensuite la nature fasse son boulot parce que la nature elle est drôlement plus prolifique que nous vous voyez un truc abandonné il y a beaucoup 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 de choses sur un mètre carré de terre abandonnée bien plus que dans un potager donc alors ça peut donner des choses donc c'est du travail le premier travail c'est le sol vous savez la culture hors sol ça paraît dingue mais c'est le sol c'est la terre qui fait la plante donc le premier travail sur la permaculture c'est le travail sur le sol alors du coup pour expliquer ça on l'explique dans le début mais comme c'est bien d'associer les enfants à ce qu'on fait et en particulier au travail de la terre on a fait une petite expérience pour les enfants où on comprend le travail du verre de terre en fait donc là il est marqué héros pour faire pousser des trucs qu'il faut des verres de terre dans la terre c'est eux qui fertilisent la terre c'est eux qui font tout le boulot donc en fait en gros la permaculture c'est on met en place les choses pour qu'ensuite on n'ait plus rien à faire parce que ça se fait tout seul c'est hyper caricatural mais mais sur le fond c'est quand même beaucoup ça et la permaculture c'est pas du tout que sur l'agriculture c'est en train d'émerger sur l'agriculture mais en fait c'est une philosophie c'est une philosophie de l'interaction du fait que nous vivons reliés les uns aux autres reliés au sol à la terre aux planètes que rien ne peut se prendre individuellement et détacher des autres et la permaculture alors ça on le découvre dans plutôt dans le faire tu l'as pu le faire progresser elle s'appuie sur douze grands principes il faudrait que je m'en souvienne d'au moins un pour vous donner un exemple qui s'applique ben voilà par exemple aller du plus simple au plus compliqué ben ça paraît bête mais souvent sur un potager on va se dire alors je voudrais ça, 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 ça ça, ça, ça ça et ça puis du coup on va être débordé puis du coup l'année d'après on va arrêter il vaut mieux commencer tout petit et être un peu frustré de ne pas en avoir eu assez et grandir la saison d'après et grandir et grandir jusqu'à sa taille sa propre taille limite qui est individuelle qui dépend des gens qui dépend du temps qu'ils ont envie d'y passer qui dépend de voilà ben aller du plus simple au plus compliqué c'est quand même un truc qu'on peut appliquer à beaucoup 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 de choses dans nos vies et en fait on le fait pas parce que prendre sa voiture pour faire 800 mètres en fait c'est très très compliqué il vaut mieux y aller à pied ou en vélo parce que ça ça demande beaucoup 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 moins d'énergie énergie au sens propre d'énergie fossile mais toute l'énergie des mecs qui ont fait la voiture des pièces qui ont été extraites etc donc le plus simple c'est quand même d'y aller à pied et on s'est beaucoup beaucoup compliqué la vie en ayant des réflexes mais qui en fait sont tellement des réflexes qu'il faut avoir cette arrêtée et se dire mais pourquoi je fais ça pour en prendre conscience parfois de l'aberration d'un certain nombre de nos comportements en fait j'étais en Normandie dans un port de pêche je commande en face la rue d'en face il y avait la halle aux pêcheurs je commande des moules comme en Normandie il y a des moules et c'était des moules surgelés probablement pêchés je ne sais pas très loin quoi mais c'est dingue en fait on vit dans un monde de dingue quoi il faut 10 kilos de protéines végétales pour produire un kilo de protéines animales c'est embêtant pour une planète où on est quand même de plus en plus nombreux et où va se poser la question de nourrir tout le monde est-ce que c'est bien raisonnable est-ce que c'est pas complètement délirant encore une fois je reprends cet exemple parce que moi il me marque de produire du soja au Brésil pour aller nourrir des animaux par exemple élevés en France élevés à la chaîne en France qui vont être abattus dans les pays de l'Est coupés en morceaux je sais pas où et ensuite redispatchés dans les grandes surfaces c'est complètement délirant quoi complètement délirant vous pouvez prendre n'importe quelle des thématiques de nos vies quotidiennes c'est du délire en travaillant sur la map je suis tombée sur un chiffre que je connaissais pas parce que moi je suis comme vous moi je suis rentrée dans tout ça par amitié au départ c'est une super bonne porte parce que par amitié vous restez vous restez même si c'est pas tellement votre truc etc et puis comme vous restez vous faites et comme vous faites vous comprenez de toute façon c'est dans ce sens là que ça se passe c'est quand on fait qu'on comprend donc on peut on peut s'engager dans un changement dans une transition par conviction par raison par désir par amitié par occasion parce qu'il y a eu un déclic ou parce que à côté de chez nous il y a un truc qui s'est ouvert ou parce qu'on connait quelqu'un qui parce qu'un jour on a mangé un truc tellement bon mais d'où ça vient ça vient de là voilà c'est comme ça le déclic il est propre à chacun bon et donc moi j'étais comme vous voilà j'ai commencé dans une amap parce que c'était une amie qui l'avait montée il se trouve que cette amie c'est la directrice de Kazon et que du coup elle fait 4 milliards de trucs elle faisait des rencontres citoyennes en montrant des films et en ayant des débats après alors bon je m'ennuyais souvent puis de temps en temps je me disais oui quand même et tout bon et puis j'ai fini directrice de collection de Je passe à l'acte donc vous voyez il faut se méfier de l'amitié parfois ça vous emmène un peu loin mais voilà c'est une bonne porte d'entrée en fait l'amitié alors qu'est-ce que je cherchais je cherchais une statistique qui est très intéressante parce que quand on vous dit il faut consommer local ok mais pourquoi parce que moi au début je me disais en fait c'est hyper c'est une nouvelle forme de nationalisme on va consommer local c'est bizarre comme truc pourquoi ben non non en fait pourquoi ça tient en des mots très simples un tiers donc là il n'est pas là je le connais un tiers de la nourriture produite dans le monde pour les humains destiné à la consommation de nourriture finit à la poubelle comment est-ce possible ben on va prendre la chaîne et on va comprendre dans à l'origine dans les champs ou la pêche par exemple ben dans les champs quand vous êtes en culture intensive c'est-à-dire la grande majorité de ce qui est proposé à la vente tout est récolté en même temps et donc tout ce qui n'est pas mûr ou qui est trop petit ou qui est trop gros ou qui est trop mûr ben d'entrée de jeu c'est jeté les poissons ben dans les gros filets ben on prend des trucs dont on veut pas donc on les rejette déjà c'est 32% donc à peu près un tiers de ce qu'on produit ou en pêche ou en agriculture est d'entrée de jeu inutilisée par le mécanisme de la production parce que chez un maraîcher il va pas jeter ce qui s'est donné autant de mal à produire donc s'il a beaucoup d'un légume à un moment donné ben il va en mettre beaucoup dans votre panier il va pas le jeter et vous vous allez pas le jeter parce que ça a un prix qui est au-delà du prix que vous payez et vous le savez parce que vous êtes en contact avec lui etc ensuite il y a tout ce qui est transformation transport et stockage parce que donc nous sommes dans le monde de l'agroalimentaire donc tout ce qui est casse rupture de la chaîne du froid tout ce qui relève du conditionnement un process qui a été défectueux on a 21% ensuite il y a tous les invendus les produits abîmés alors c'est ce qu'on voit le plus mais c'est que 14% en fait c'est ce qu'on voit dans les grandes surfaces on se dit c'est dégueulasse ils jettent des trucs on voit les poubelles et ça pourrait être consommé ouais ouais avant il y a eu de la perte qu'on voit pas et qui est bien plus massive et puis après la dernière étape c'est à la maison alors à la maison à la cantine ou au restaurant tout ce qui est alors la cantine je sais pas si vous allez souvent dans les cantines je sais pas comment c'est en Italie en tout cas en France les cantines bio c'est très 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 rare les cantines avec quelqu'un qui fait la cuisine pour les enfants c'est très 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 rare parce que c'est des appels d'offres parce que c'est des marchés publics donc il faut faire des appels d'offres donc on va prendre le moins cher donc c'est de l'agroalimentaire de restauration collective quoi donc avec des produits dégueulasses enfin voilà c'est le même système donc c'est pas bon c'est clairement pas bon moi je veux aller manger dans les cantines c'est dégueulasse quoi les hôpitaux enfin on sait quand même qu'il y a un lien entre la santé et ce qu'on mange et bien les gens malades et puis les gens vieux et bien on leur donne de la merde à bouffer mais c'est dingue en fait quand on y pense commençons par le commencement au lieu de les rendre encore plus malades ou de leur donner envie de mourir encore plus vite c'est un truc de dingue donc les cantines donc c'est pas bon donc les enfants ils finissent pas donc ils mangent pas moi le nombre de fois où mon fils revient en me disant c'était dégueulasse j'ai rien mangé j'ai faim et donc on jette énormément il y a eu des expériences avec de la bonne nourriture parce que bio c'est pas forcément bon après si ça vous intéresse on peut rentrer dans le détail mais disons de la bonne nourriture au sens pas bourré de saloperie et puis qu'il y a un bon goût et puis qu'il va être bien préparé et en fait ça coûte plus cher évidemment à l'achat mais on en achète moins et ils finissent leur plat et ils ont bien mangé et donc au bout du compte ça coûte pareil c'est à dire que ça coûte pas plus cher d'aller vers le bio ça coûte pareil ça coûte plus cher à l'achat mais vous en achetez moins parce que vous en achetez pas donc c'est juste des prises de conscience alors voilà chacun va aller vers le truc qui l'intéresse si vous adorez jardiner avoir envie de comprendre pourquoi telle plante vous allez la mettre avec telle autre parce qu'en fait leurs racines elles sont pas au même niveau dans le sol et que donc vous allez pouvoir sur un espace tout petit planter trois trucs différents parce qu'ils vont pas puiser au même endroit les mêmes nutriments du coup c'est génial comme intensification c'est quand même plus intéressant que de faire du voum du blé tiens voilà voum du soja au Brésil pour nourrir donc en fait c'est fascinant on découvre des tonnes de trucs on apprend on apprend on découvre on s'enrichit bon si vous aimez moi c'est pas mon truc le jardinage donc moi je fais pas de jardin pourtant j'en ai un mais c'est pas mon truc je vais pas m'obliger à le faire parce que c'est drôlement bien d'aller faire un potager c'est pas mon truc par contre moi j'adore aller mon amap je l'adore aller au réparcafé où votre 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 toaster il marche plus mais il y a quelqu'un qui va le réparer pour vous et c'est un des rares endroits où vous avez des gens de tout âge de toutes conditions sociales parce que justement vous avez cet échange entre des gens qui savent réparer l'électronique des gens qui savent réparer de la mécanique on redécouvre ce que c'est que le travail de la main qu'on a totalement perdu ça c'est un truc qui nous a été enlevé donc aller vers ça c'est éventuellement commencer à apprendre à réparer son truc parce que la condition de la réparation c'est complètement gratuit mais c'est que vous assistiez à la réparation c'est pas genre je vous le laisse puis je reviens le chercher ben non non parce qu'il se passe un truc quand même là donc regardez comment on fait puis on va discuter et tout alors il y a Rob Hopkins qui est mon héros de la transition je vous engage fort à lire dans la collection Domaine du possible il y a un livre je sais pas si tu l'as sinon il faut l'avoir donc Rob Hopkins il nous a raconté un truc dans une rencontre qu'on a faite avec notre libraire près de chez moi et Françoise dans la quinzaine des possibles il nous a raconté donc on le cite ça c'est un des repères voilà c'est pour vous montrer l'exemple par exemple à Passédena il y a un répare café alors entre parenthèses c'est un lieu où il y a la NASA aussi donc en fait il y a des mecs de la NASA qui viennent réparer des toasters ça c'est pas beau ça c'est juste génial donc il y a un répare café on peut y apporter des objets cassés à une condition rester avec le bricoleur le temps de la réparation et lui raconter des moments de sa vie alors que répare-t-on dans un répare café ? Un Rob Hopkins il gagne à être connu et en fait c'est vrai pour toutes ces thématiques c'est qu'on gagne évidemment d'avoir son truc réparé mais on gagne tous ces gens qu'on a rencontrés tous ces liens enfin un répare café c'est hyper gay comme endroit enfin c'est un événement en fait un répare café en général c'est donc des bricoleurs et des gens qui ont des trucs à réparer qui se retrouvent en général c'est des événements c'est un concept qui vient des Pays-Bas et puis qui existe à peu près partout dans le monde aujourd'hui et qui a souvent débouché ensuite sur le principe des ressourceries c'est-à-dire que on réparait des trucs et à force de faire d'expliquer qu'il ne fallait pas jeter pour telle, telle, telle raison dans laquelle on ne va pas rentrer dans le détail et qui valait mieux faire réparer que racheter du coup les gens des réparcafés on leur apportait plein de trucs mais les gens ne les voulaient plus mais ils ne voulaient plus les jeter parce qu'on leur avait tellement dit qu'ils ne voulaient pas acheter je ne sais pas quoi en faire vous ne voulez pas le prendre bah oui ok donnez-le nous on va le réparer et du coup ça a créé les ressourceries où les gens viennent apporter un truc dont ils n'ont plus envie, besoin etc et qui va être réparé si besoin mais pas forcément parce que ça peut être des livres ça peut être plein de choses et puis qui va être vendu à tout petit tout petit prix parce que du coup ça circule et en fait ces lieux c'est pareil vous avez des gens qui n'ont pas un rond et qui vont acheter des trucs super bien pour pas cher du tout vous avez des gens un peu chineurs qui adorent ça c'est comme une broc alors ils vont trouver le truc des années 70 des années 50 mais pas ils ne vont pas se couper un bras pour le faire puis alors en général du coup quand même vous vous dites enfin bon d'accord je vais prendre un petit truc mais il faudrait quand même que j'apporte deux trois choses avant parce que l'idée c'est quand même de se délester plutôt que de donc en fait vous commencez à apporter des trucs et puis vous discutez et puis alors là dans notre coin il y a le donc le réparc café a amené la ressourcerie dans la série qui ont des problèmes ça a été très long à monter ils ont eu du mal à avoir un local et une fois qu'ils avaient enfin tout installé ils étaient épuisés ça faisait un an qu'ils faisaient des travaux des machins qu'ils avaient obtenu un truc ça a brûlé il a fallu qu'ils recommencent tout ils l'ont fait sauf qu'ils avaient été tellement comment dire courageux d'une certaine manière de mener ce truc contre eux dans notre communauté de communes il y a 36 communes ils avaient envoyé des lettres aux 36 maires pour dire on a besoin d'un local il y a eu quatre réponses et une positive bon mais ça tout ça on le savait alors je le raconte dans le réparc café parce que bon en fait ils avaient créé un réseau associatif et d'action tellement qui excitaient les gens ils avaient commencé un truc et que du coup ils ont eu un soutien pour remonter leur deuxième truc absolument génial c'est un autre maire qui leur a donné et que du coup maintenant il y a l'épicerie participative où c'est de la vente directe de producteurs locaux à des gens l'épicerie elle fonctionne avec le bénévolat des gens qui vont acheter les trucs ça fonctionne tout seul en fait une fois que c'est mis en place il suffit d'avoir un local mais comme ça fait ça ramène c'est pas une concurrence par rapport aux autres petits commerces parce que si on crée ça c'est qu'il n'y a pas d'épicerie en fait à cet endroit là par contre il y a un boucher ou un boulanger et du coup ça fait revenir du monde et du coup ça fait vivre aussi il y en a même qui se sont créés dans des commerces existants parce que du coup ça ramenait du monde dans ce commerce là aussi en fait donc les centres-villes les maires ça les intéresse parce que ça redonne un peu de sens au centre-ville parce que finalement c'est là où il y a de la place pour s'installer maintenant et donc tout ça ça revit ça revit ça revit par toutes ces initiatives là et puis maintenant ils vont créer un café associatif parce qu'ils trouvent ça sympa aussi de pouvoir boire un coup et faire une rencontre un atelier et tout ça ça va être au même endroit c'est génial voilà voilà on te remercie beaucoup merci à vous librairie à Stendhal les rencontres de la librairie française de Rome le plaisir est tout à fait compatible avec la culture il y a un plaisir de la culture incontestablement librairie à Stendhal retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventi Stendhal sur Instagram Sous-titrage ST' 501